bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour la première vidéo de l'année donc pour commencer je vous souhaite à tous une excellente année 2023 l'année 2022 a été compliquée pour beaucoup d'entre nous je pense je vous souhaite que les choses sont un peu plus faciles en 2023 et dans tous les cas je vous souhaite vraiment une belle année 2023 et avant tout la santé parce que c'est le plus important pour que le reste puisse suivre et bien évidemment je vous souhaite de très belles lectures en 2023 je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan lecture de 2022 je sais que j'ai pas beaucoup parlé de livres ces derniers temps sur la chaîne parce que avec mon départ en australie j'ai très peu lu et j'ai surtout eu envie de vous partager mon voyage mais je continue d'aimer lire et d'avoir envie de lire donc je continue de partager autour de la lecture aussi même si du coup c'est un petit peu moins fréquent un petit peu moins régulier mais voilà j'avais quand même envie de faire ce bilan de lecture 2022 parce que j'ai très peu lu en fin d'année mais j'ai quand même le reste de l'année chaque année je participe au reading challenge de goodreads donc je me fixe un nombre de livres à lire par an et je me suis rendu compte en faisant mon bilan un peu plus tôt que ça faisait quatre ans que je n'atteignais pas ce ce nombre que alors les trois premières années c'était à quelques livres près je sais qu'il y a une année où il me manquait un livre une autre année il me manquait trois l'année dernière il m'a manqué un petit peu plus peut-être cinq six donc cette année je m'étais fixé de lire 95 livres au lieu de 100 puisque d'habitude je mettais 100 livres par an ce qui était à peu près ce que je lisais les années précédentes il y a même des années où j'ai lu presque 130 ou 150 livres ça dépend des années ça dépend du type de lecture ça dépend de la taille des livres que je lis mais en regardant un petit peu le bilan je me suis aperçu que je n'atteignais plus ces 100 livres donc l'année dernière je l'avais baissé à 95 c'est que ça restait dans les mêmes zones c'était toujours autour de entre 95 et 100 livres donc ça paraissait complètement raisonnable et en fait pas du tout en 2002 je n'ai même pas lu la moitié de ce que je m'étais fixé comme objectif ce que j'ai lu 36 ou 46 je sais plus je sais plus le nombre exact en tout cas pas du tout le nombre que je m'étais fixé et en faisant ce bilan je me dis que c'est pas grave il y a quelques années en arrière ça m'aurait peut-être stressé je me serais peut-être dit qu'il fallait que je lise plus notamment pour la chaîne etc là je me dis que chaque livre que j'ai lu a été un bon moment de lecture a été un plaisir il y a eu des moments où j'ai eu des pannes de lecture et il y a eu surtout beaucoup de moments où j'ai été occupée par beaucoup d'autres choses ce qui faisait que je n'avais ni le temps ni l'énergie de lire donc c'est pas grave c'est pas une course c'est pas une compétition et les objectifs que je me fixe c'est plus pour m'aider pour me motiver ou pour voir où j'en suis mais sans pression donc du coup je n'ai même pas lu la moitié des livres que je m'étais fixé et c'est pas grave du tout j'ai quand même adoré quasiment tous les livres que j'ai eu avec les années je me rends compte que j'arrive beaucoup mieux à choisir mes lectures et à tomber sur des livres qui vraiment me correspondent et me plaisent et cette année n'a pas dérogé à la règle j'ai vraiment apprécié quasiment toutes mes lectures j'ai peut-être eu une ou deux déceptions qui n'étaient pour autant pas des livres que j'ai détesté donc ça restait quand même des bonnes lectures juste que j'en attendais un petit peu plus ou que c'était bien mais sans plus mais globalement j'ai eu des très très bonnes lectures cette année et donc j'ai choisi aujourd'hui de vous parler des cinq livres que j'ai préféré en 2022 donc je vous en parle mais sans les classer donc pas d'ordre mais cinq livres qui m'ont marqué en 2022 tout d'abord il y a rouge de pascaline nolo qui est une réécriture du conte du petit chaperon rouge où on va suivre le personnage rouge qui a une tache de vin sur le visage qui lui vaut d'être la paria du village village dans lequel chaque fois que les jeunes filles ont leurs règles leurs premières règles elles sont endoyées en dehors de village en tribu à une sorcière et donc elles sont sacrifiées on ne sait pas ce qui leur arrive on sait juste qu'on ne les revoit plus jamais donc toutes les jeunes filles vivent dans la peur de leurs premières règles mais tout le village attend le jour où rouge aura ses premières règles donc on a dans ce livre vraiment plein de notions différentes qui sont abordées il y a vraiment le côté du harcèlement de l'apparence physique il y a des sujets très durs qui sont abordés je peux pas en dire trop pour pas spoiler mais c'est un livre qui m'a énormément touchée que j'ai trouvé très très sombre, très dur et en même temps que je n'ai pas réussi à lâcher je l'ai vraiment lu quasiment d'une traite il y a plein d'éléments qui se mettent en place petit à petit qu'on peut pas forcément deviner du moins que je n'avais pas anticipé au tout début de l'histoire genre quand ça commence j'avais vraiment l'impression de quelque chose d'assez linéaire, d'assez simple et petit à petit je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire et on se retrouve à voir plusieurs histoires dans la même et j'ai vraiment adoré cette lecture j'ai trouvé très poignante, très obscure, très sombre il y a des scènes très difficiles à lire il y en a certaines j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de mal mais elles sont pas là gratuitement elles sont là pour montrer une certaine réalité de la vie en tant que femme pour montrer la cruauté et la réalité de la vie donc ce ne sont pas des scènes gratuites, ce ne sont pas de la violence et ce genre de choses qui sont là juste pour rendre le récit plus sombre ces scènes sont vraiment là pour exprimer ça et elles le font de manière assez brutale mais en même temps assez nécessaire pour véhiculer le message dans le même ton que le reste du livre on n'enjolive pas les choses ici on a beau être dans l'univers des contes on retrouve plus la patte des contes originaux qui à la base étaient quand même très violents et très durs que les versions édulcorées auxquelles on est plus habitués donc c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé Rouge pour ça et pour les messages qu'il véhicule dans un registre complètement différent j'ai adoré Ambition de Johan Dubot donc c'est le premier tome d'une quadrilogie si je ne me trompe pas, si je sais bien compter où on a un mélange de science-fiction et de fantaisie puisqu'on se trouve dans un univers futuriste où on suit des explorations dans l'espace on suit aussi une société qui a énormément évolué où le peuple a accepté que les grandes compagnies dirigent le monde en échange de quoi, vu qu'elles en avaient les moyens elles ont mis fin à tout problème concernant la destruction de l'environnement donc on est dans un environnement qui a été sauvé on a échappé de peu à une grosse catastrophe écologique de fait la planète a été sauvée mais en échange elle a renoncé à sa liberté puisqu'elle est dirigée maintenant par des grandes compagnies capitalistes en parallèle on a aussi un événement qui a lieu et qui fait qu'on découvre qu'en parallèle de notre propre univers il y a plein de créatures qui vivent qui jusque là partageaient cet espace mais étaient invisibles et qui du fait d'un événement particulier vont devenir visibles et ça va chambouler l'équilibre actuel puisqu'il va falloir apprendre à cohabiter ou trouver une solution pour vivre ou apprendre à comprendre ces créatures surnaturelles donc il y a des fées, des loups-garous toutes sortes de créatures surnaturelles qui viennent se rajouter à ce monde et j'ai adoré la complexité de l'univers la manière dont les choses viennent se mettre en place j'ai beaucoup aimé les personnages que j'en suis parce qu'ils ne sont ni tout blancs ni tout noirs ils ne sont pas spécialement gentils mais ils ne sont pas méchants non plus ils essaient juste de survivre dans ce monde de trouver leur place donc à mes yeux ça les a rendus très intéressants du coup j'ai aimé découvrir le monde à travers leur regard et j'adore ce mélange de science-fiction et de fantaisie avec ce message sur l'écologie, sur le capitalisme sur l'acceptation des autres il y a la notion aussi de racisme, d'acceptation, etc voilà, beaucoup de sujets abordés de manière très intéressante dans ce mélange de science-fiction et de fantaisie donc vraiment un premier tome ultra encourageant et j'ai hâte de lire la suite ensuite j'ai enfin lu un classique que l'on m'a recommandé je ne sais trop combien de fois donc un classique de la science-fiction parce que 2022 a été une année où j'ai décidé que j'avais envie de lire un petit peu plus de science-fiction donc je me suis enfin lancée dans la lecture du meilleur des mondes de Aldous Huxley et j'ai adoré cette lecture, je l'ai trouvée extrêmement intéressante il y a tellement de sujets qui sont abordés dedans on est sur de la science-fiction qui a été écrite il y a un moment et qui pourtant a toujours autant d'impact aujourd'hui voire plus puisqu'il y a certains éléments dont on s'est rapproché encore plus il y a une grosse critique de la société qui est faite dans ce livre donc de la société de l'époque mais qui résonne toujours autant sur la société actuelle voire encore plus je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet donc je vous mets toutes les informations dans petit i et en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir un peu plus en détail mon avis sur le meilleur des mondes et pourquoi est-ce qu'il fait partie de mon top 5 de mes lectures de cette année ensuite en 2022 j'ai découvert une saga qui me faisait de l'oeil depuis très très longtemps d'ailleurs j'avais le premier tome dans ma pile à lire depuis plusieurs années le premier tome il s'agit de Dans l'ombre de Paris de Morgane O'Glenko et j'ai lu dans la foulée le deuxième tome qui s'appelle L'héritage du rail on est sur de la fantaisie le monde tel qu'on le connaît à peu près est dirigé en fait par trois grands royaumes donc la France, le Japon et la Russie je crois et il y a à côté de ça une autre patrie qui refuse de faire partie de cette riade qui veut garder son indépendance et qui en fait réunit des créatures surnaturelles il y a des selki, des feufolets et bien d'autres mais ce sont les premiers qui me viennent à l'esprit et on est plongé dans cet univers à travers la princesse héritière du Japon et on va la suivre alors qu'elle découvre que son univers n'est pas aussi parfait qu'elle le croyait que suivre absolument toutes les règles et être très douée pour ça n'est finalement peut-être pas ce qui lui correspond et qui elle est vraiment et donc elle va commencer à questionner son environnement, son monde et tout ce qu'elle a appris et on va suivre plusieurs univers différents qui se croisent, qui se heurtent, qui se fondent on va suivre tout ça à travers ces deux premiers tomes il y a énormément d'émotions, j'ai vraiment adoré découvrir l'univers ce que j'ai trouvé très intéressant, très riche, très bien amené et très bien décrit, il y a une certaine musicalité dans la description qui fait que j'avais l'impression vraiment de découvrir, d'avoir l'univers qui se créait tout autour de moi au fur et à mesure que je lisais donc j'étais vraiment imprégnée dedans, j'ai adoré je me suis attachée à beaucoup de personnages, je les ai trouvés tous très différents ils apportent tous quelque chose d'intéressant donc vraiment j'ai aimé ce livre pour son univers, pour ses personnages mais aussi pour tous les messages qu'il délivre donc encore une fois un livre porteur de messages avec un univers très riche et très beau et du coup j'ai vraiment hâte de poursuivre cette saga j'avais acheté que les deux premiers tomes et j'ai regretté de ne pas pouvoir enchaîner avec la suite parce qu'ils sont plein d'émotions j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai souri, j'ai pleuré à nouveau vraiment plein plein d'émotions et j'ai vraiment hâte de replonger à nouveau dans cet univers pour retrouver ses personnages et retrouver ses émotions et enfin le dernier livre de ce top 5 qui est peut-être mon préféré, celui qui m'a le plus marqué, le plus touchée qui a été le plus ancré pour moi en 2022 il s'agit du livre Viendra le temps du feu de Wendy Delorme c'est un livre que Amélie de la team psychopathe m'a offert pour mon secret de santé de l'année dernière et j'ai mis quelques semaines, quelques mois avant de me lancer dedans mais une fois que je l'ai découvert je ne peux que remercier Amélie de m'avoir fait découvrir ce livre parce que je n'en avais jamais entendu parler, je ne connaissais pas du tout il s'agit d'un roman de dystopie, encore de l'ASF dans lequel on va être dans une ville qui est entièrement coupée du reste du monde on sait qu'il y a des guerres qui ont lieu un peu partout autour mais cette ville pour survivre, pour faire face à la catastrophe écologique et à l'état du monde tel qu'il était c'est complètement coupé et vit vraiment en autarcie et on va suivre cette ville et en même temps un groupe de femmes qui vivent de l'autre côté de la rivière donc à la frontière de la ville et qui vivent de manière indépendante toutes seules là-bas, entre femmes on va découvrir certains de ces personnages on va découvrir ce qui leur a arrivé au fil des pages l'écriture est extrêmement belle mais extrêmement dure extrêmement directe en fait il y a une certaine forme de poésie et en même temps quelque chose de très simple on nous balance les choses de manière frontale et j'ai trouvé que ça apportait énormément d'émotions qu'il y avait du choc, qu'il y avait de la surprise qu'il y avait de la douleur et qu'on ressentait vraiment tout ça qu'on ressentait la difficulté que c'était de vivre dans cet univers on ressent aussi les points d'espoir les désirs, les regrets tout ça, vraiment toutes les émotions de tous les différents personnages on peut les ressentir avec eux de par ce texte très direct et c'est multiples voix puisqu'on va suivre plusieurs personnages et ils ont chacun une voix très personnelle une manière à eux de raconter ou d'exprimer leurs propres expériences et la manière dont les histoires vont s'enchevêtrer, se croiser, se lier ou nous éclairer sur certains points j'ai trouvé ça très bien amené il y a un certain nombre d'éléments assez importants pour comprendre l'univers qui sont dévoilés assez tardivement peut-être à peu près à la moitié du livre et qui éclaire les choses, qui nous font voir les choses sous un nouveau jour donc vraiment j'ai aimé la manière dont c'était écrit le rythme et tout, tout il y a vraiment une grosse critique de la société il y a des messages super importants qui sont délivrés c'est un roman féministe c'est un roman qui parle d'écologie, qui parle de la guerre qui parle de xénophobie, qui parle de transphobie qui parle d'homophobie, qui parle de plein plein de choses à travers ces différents personnages et vraiment c'est une lecture que je ne peux que vous recommander d'ailleurs si je me souviens bien, j'ai dû passer à peu près 20 minutes à en parler dans le podcast Les Grimoires de l'Imaginaire puisqu'il fait partie des livres que j'ai mentionnés dans la discussion avec Manon Amariti et je me suis pas mal épanchée dessus si vous voulez écouter le podcast, je vous mets le lien en barre d'infos Manon présente aussi des livres de son côté si vous êtes en recherche de lecture de l'imaginaire allez découvrir le podcast Les Grimoires de l'Imaginaire je vous mets tout ça en barre d'infos en gros je vais conclure en disant que Viendra le Temps du Feu c'est une dystopie que j'ai trouvée extrêmement importante extrêmement directe et en même temps très poétique avec des phrases et des citations touchantes, poignantes pleines d'émotions et très parlantes donc si je ne devais vous recommander qu'un seul livre ce serait Viendra le Temps du Feu de Manille de Lorne donc ça vous montre à quel point c'est mon top 1 de mes lectures de 2022 et donc voilà pour mes lectures préférées de cette année 2022 qui s'est terminée il y a peu comme je disais je n'ai pas atteint mes objectifs de lecture prévus puisque j'ai peu lu notamment en fin d'année puisque en août, mi-août j'ai décidé que je partais en Australie début novembre donc à partir de là les choses se sont énormément accélérées j'ai été complètement plongée dans la préparation de mon voyage et ensuite il y a eu le début du voyage donc la lecture est vraiment passée au second plan sur cette période pour autant je n'arrête pas de lire c'est à dire que en décembre j'ai lu deux livres en novembre j'en avais lu un seul mais je lis quand même je continue de lire je me suis rendue compte depuis que je suis arrivée en Australie que j'avais plus de facilité à écouter des audiobooks parce que j'ai plus le temps sur mes trajets par exemple et dans les semaines qui suivent je vais sûrement faire pas mal de routes donc je pense que les audiobooks seront mon moyen de lecture privilégié donc pour 2023 en termes de lecture je vais quand même me fixer des pseudo-objectifs plutôt des lignes de conduite plutôt des envies on va dire donc cette année au lieu de fixer 95 ou 100 livres je vais me dire que si j'arrive à en lire 50 ce sera déjà plus que pas mal puisque honnêtement en ce moment les choses sont assez mouvementées et le temps de lire est assez peu présent donc 50 c'est déjà un gros objectif au vu des dernières semaines que j'ai passées mais je me dis que ça reste possible puisque honnêtement les semaines et les mois à venir me paraissent être de grands mystères je ne sais pas du tout comment ça va se passer ce qui va se passer donc 50 livres et dans cet objectif de 50 livres j'aimerais bien poursuivre 3 sagas puisque j'en ai énormément en cours donc j'aimerais bien poursuivre 3 sagas et en finir une donc voilà c'est tout ce que je me fixe comme objectif et encore c'est plus des envies que des objectifs et pour le coup j'aimerais bien m'en tenir à ma pile à lire donc je ne l'ai pas physiquement avec moi donc il va falloir que je me procure les ebooks et les audiobooks pour pouvoir pallier à ça mais je sais quel livre j'ai dans les cartons de la cave de mes parents donc je vais essayer de m'en tenir à ces livres là et donc voilà pour cette vidéo où je reparle enfin de livres je sens vraiment que j'ai perdu la bifude j'espère que ça se sent pas trop n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos lectures préférées de 2022 et si vous avez des objectifs ou des envies pour 2023 n'hésitez pas à me partager ça aussi ou à me dire quel livre vous prévoyez ou vous avez très envie de lire en 2023 dis-moi tout ça en commentaire sur ce je vous souhaite à tous à nouveau une très bonne année 2023 de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt